Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 16 septembre 2020 6h27 du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va aller de plus en plus mal mais on passera à travers ou pas, ou pas tout le monde en tout cas il y en a beaucoup beaucoup qui vont tomber au combat pendant ce temps là chers amis il y a la fameuse tempête salie qui s'abat sur qui s'en va vers la Floride entre autres l'est de l'Alabama peut-être aussi la Louisiane déjà on s'attend, il y a beaucoup de ces régions là qui sont frappées par des vents ce que cette tempête ou l'ouragan salie soit désormais une tempête de catégorie 2 ce qui est quand même assez puissant on s'attend des inondations historiques à certains endroits des montées, des crues, des vagues mortelles donc on peut voir ici la trajectoire qu'on imagine et qu'on essaie de suivre et de prédire de cette tempête salie était un ouragan de catégorie 2 avec des vents de 100 000 à l'heure donc à peu près 140 km heure à la fin de la journée lundi la trace de salie continue de se déplacer vers l'est et la côte de l'Alabama est sous un avertissement d'ouragan et donc de tempête c'est l'ouragan salie maintenant il est devenu beaucoup plus fort la fameuse tempête est un ouragan maintenant le National Hurricane Center a déclaré que salie était un ouragan catégorie 2 avec des vents de 100 000 à l'heure lundi soir salie a commencé la journée comme une tempête tropicale de 65 000 à l'heure et salie pourrait devenir encore plus forte ont déclaré les prévisionnistes ajoutant que salie pourrait s'approcher de l'intensité de la catégorie 3 des vents de 111 000 à l'heure et plus avant de toucher la côte du Golfe le centre de salie a également continué à se déplacer tout comme sa trajectoire de prévision et un avertissement d'ouragan est en vigueur pour la côte de l'Alabama les conditions d'ouragan sont possibles d'ici mardi soir j'ai communiqué avec des gens en Floride et ça brasse beaucoup beaucoup dans certaines régions en Floride la dernière trace de prévision depuis le centre de l'ouragan montre salie se déplaçant lentement vers la côte puis se tournant davantage vers le nord-est près du moment de l'atterrissage la grande question est de savoir quand exactement ce virage se produira lundi soir la trajectoire des prévisions montrait que le centre se déplaçait à terre près de la ligne d'état d'Alabama-Mississippi mardi soir au taux mercredi matin ce qui mettrait le sud-ouest de l'Alabama en ligne pour certaines des conditions météorologiques les plus difficiles que salie est à offrir la trajectoire des prévisions de salie causait des maux de tête considérables aux prévisionnistes lundi soir il continue à y avoir une quantité importante d'incertitudes sur exactement où et quand salie tourne vers le nord et touche la terre avec des solutions modèles allant d'un atterrissage sur le Panhandle de Floride à Panhandle ou un atterrissage dans l'extrême sud-est de la Louisiane ont déclaré les prévisionnistes mais je pense qu'on parle beaucoup beaucoup de la Floride en ce moment ce matin sur les réseaux nationaux il convient de souligner qu'il est toujours difficile de prévoir la trajectoire des huragans dans des courants de direction faibles et dans le cas de salie la direction faible se poursuit très près de la terre le centre des huragans a déclaré que l'erreur de prévision moyenne à 36 heures de l'atterrissage était de 60 000 et que certaines des pires conditions météorologiques de salie se produiraient loin de son centre la bande de pluie de la tempête se déplaçait sur la côte en Floride à la fin de lundi à 22 heures lundi l'ouragan salier était situé à 130 000 au sud-est de Biloxi Mississippi et rampait vers l'ouest-nord ouest à seulement 3 000 à l'heure il y a une petite animation ici vous regarderez ça je vais vous laisser le lien dans la boîte de description salie pourrait entraîner des vents dommageables des ondes de tempête des inondations côtières et de fortes pluies le centre des huragans a émis un avertissement d'ondes de tempête pour la côte de l'Alabama et Mobile Bay dimanche soir et a augmenté la possibilité ou la quantité possible de surtention qui sera possible les régions d'Ocean Springs Mississippi à Dolphin Island et à Mobile Bay pourraient voir de 6 à 9 pieds de surtention des ondes de Dolphin Island à la limite de l'état de Floride pourrait voir de 4 à 7 pieds et on était donc c'était de 2 à 4 pieds auparavant salie devrait se déplacer vers l'intérieur des terres et se tourner vers le nord-est traversant l'Alabama mercredi donc aujourd'hui et jeudi sous forme de tempête tropicale ou de dépression les prévisionnistes sont de plus en plus préoccupés par le potentiel d'inondations intérieures dangereuses et potentiellement historiques 8 à 16 pouces de pluie seront possibles plus près de la côte avec des zones isolées recevant jusqu'à 2 pieds de pluie chers amis on parle de presque un demi-mètre un peu plus d'un demi-mètre de pluie c'est vraiment vraiment hallucinant le sud-ouest de l'Alabama devrait recevoir le plus de pluie de salie mais certaines parties du centre de l'Alabama pourraient également atteindre 10 pouces de pluie complètement complètement hallucinant c'est beaucoup 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 de pluie les zones côtières de l'Alabama et le sud-ouest de l'Alabama sont en passe de recevoir certaines ou certaines des pires conditions météorologiques de salie et une veille d'ouragan a été transformée en alerte d'ouragan plus tôt lundi le centre des ouragans a déclaré que les conditions d'ouragan pourraient commencer dans la zone d'alerte aux ouragans d'ici mardi soir les zones côtières continuent d'être soumises à un avertissement d'ondes de tempête les prévisions d'ondes de tempête continuent d'augmenter à partir de lundi désormais 6 à 9 pieds de surtention seront possibles sur Dolphin Island et Mobile Bay et 4 à 7 pieds seront possibles de Dolphin Island vers l'est jusqu'à la ligne de l'état de la Floride on peut voir déjà que le niveau de la mer commence à vraiment vraiment augmenter l'eau monte déjà le long de la côte et ça c'était à compter à partir de lundi on peut voir ça sur cette image assez spectaculaire wow donc les eaux vont monter à certains endroits jusqu'à 7 pieds c'est sûr et certain qui en a qui auront les pieds mouillés le service météorologique national de Mobile avertit qu'il existe un potentiel d'inondation historique dans le sud-ouest de l'Alabama alors que Sally s'approche de la côte du golfe du Mexique et ralentit nous nous penchons sur un événement de pluie inondation dangereuse et potentiellement historique a déclaré lundi on déclarait les prévisionnistes 10 à 20 pouces de pluie seront possibles pour certaines parties du sud-ouest de l'Alabama principalement le long et au sud-ouest d'une ligne allant de Toxie à Navarre Beach en Floride selon les prévisionnistes les zones isolées peuvent atteindre jusqu'à 25 pouces de pluie une veille de cru éclair aussi sera en vigueur jusqu'à jeudi matin pour le sud ouest et le centre-sud de l'Alabama le service météorologique a déclaré que les pluies les plus fortes et le plus grand potentiel d'inondation arriverait mardi et mercredi des zones de tempête des vents destructeurs allant jusqu'à la force des ouragans et des tornades seront également possibles au cours des prochains jours il est extrêmement important de rester vigilant et d'avoir un plan d'action en place car des ajustements à court terme de la trajectoire et de l'intensité peuvent encore se produire les prévisionnistes s'attendent à ce que le temps dans le sud de l'Alabama se dégrade vraiment mardi et que la pluie les vagues élevées et les courants de déchirures dangereux seront tous présents jusqu'au milieu de la semaine salée se fera sentir ou fera sentir sa présence le plus dans le centre de l'Alabama de mardi à jeudi alors que la tempête qui s'affaiblit probablement une dépression tropicale à ce stade traverse l'état d'ouest en est le service météorologique national de Birmingham est également préoccupé par les inondations dans le centre de l'Alabama un événement d'inondations éclairs plus important semble le plus probable pour certaines parties du centre de l'Alabama ont déclaré lundi les prévisionnistes une veille de cru et clair sera en vigueur du 1er à partir de 1h mercredi jusqu'à 7h jeudi il a été élargi pour inclure davantage le centre de l'Alabama donc vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'informations dans cet article-là concernant cette fameuse tempête salée qui vraiment va laisser aussi sa marque en pleine pandémie mondiale en pleine crise économique en pleine hécatombe économique en pleine dépression économique je vous laisse le lien dans la voie de description c'est certain que dans les heures qui viennent ou la journée qui vient on aura des images assez spectaculaires à voir je vous partagerai ça je vous reviens avec d'autres histoires de la voie de de la voie de de la voie de